L'école primaire publique de Nyan Koukro dans la ville de Bouaké va mal, très mal même. Construit en 1980, ce groupe scolaire est dans un état de dégradation très avancé. Sur les 14 salles de classe de cette école, 5 sont hors d'usage et les 9 autres fonctionnent dans des conditions difficiles. La toiture et des tables bancs sont presque inexistants. A partir de l'après-midi, on ne tient plus. C'est comme si nous sommes dans une fournaise. Des fois, on est obligé de déplacer les tableaux sous les manguiers et puis les élèves s'asseillent sur les escaliers. On baigne dans l'eau quand ils goûtent un peu. Quand c'est le vent aussi, imaginez toute la poussière, tout descend dans la salle de classe. Pour un effectif de 374 élèves, cet établissement ne dispose que de 86 tables bancs. Conséquence, condition de travail difficile pour les enseignants et les apprenants. J'ai un effectif de 62 élèves et je ne dispose que 10 bancs. Donc ça va être difficulté. Les enfants sont assis 4 par table pour recopier les leçons. Ils ont des divinans même qui sont à terre pour recopier les leçons. Pour la maternelle, une seule classe abrite les 3 niveaux. Cette situation oblige les responsables de cette école à trouver des solutions palliatives. On est obligé chaque matin, soir, de sortir sous les manguiers, de travailler avec les enfants parce qu'on a une seule classe pour question d'espace. L'état de cet établissement public détient sur le rendement des élèves. On enregistre de nombreux cas d'abandon et de pratiques d'écoles buissonnières. Les enseignants et les responsables du quartier tournent leur rigueur vers l'État et les organismes internationaux pour la réhabilitation totale de l'école. Quand vous prenez par exemple une classe qui vous fait de la douve vacation, le volume horaire qui est prévu, ça devient impossible à atteindre. On demande à ce que les écoles soient créées dans les quartiers afin de permettre à ces enfants d'être dans les conditions édouanes. Mais aujourd'hui, les enfants de Niancoukro sont obligés d'aller à l'école de Gonfrayville en traversant cette route de la report très fréquentée et dangereuse. Outre le manque de salles de classe et des tables bancs, l'école primaire de Niancoukro ne dispose ni de latrine ni de l'électricité. L'inexistence de clôtures expose également l'établissement à de mauvaises pratiques, raccourcis pour les piétons, pâturage pour les animaux. Aussi, les salles de classe sont-elles transformées en chambres de passage à la tombée de la nuit.